Pour moi, c'est une première, donc vous serez indulgents avec moi. De toute façon, on m'a demandé de faire une conférence dans le cadre de ces mardis. Et je l'ai accepté volontiers et j'ai choisi un sujet. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, science sans gravité, vous voyez en dessous mon nom. Et puis, en fait, PhD, c'est-à-dire que j'ai un doctorat, mais pas du tout en physique. Donc, soyez vraiment indulgents. Moi, j'ai un doctorat en biologie, donc les sciences de la vie. Et je vais vous expliquer un petit peu de quoi on va parler. Alors déjà, sans vouloir refaire le monde et redonner des nouvelles définitions, je suis allée un petit peu chercher ce qu'on entendait par science. En fait, il y a de multiples définitions. Mais enfin, toujours, ça tourne autour des connaissances, de la connaissance scientifique, du savoir théorique. Bon, science, ça vient aussi d'un terme latin qui s'appelle ciré, enfin qui se dit ciré. Et tout ça, c'est autour du savoir, de connaître, d'avoir connaissance, d'être informé et d'apprendre. Donc, on voit un petit peu dans quel domaine on se situe. Et j'ai mis une petite photo d'Albert Jacquard parce que j'aime beaucoup cette phrase, enfin ce qu'il dit ici. Il dit que la démarche scientifique n'utilise pas le verbe croire. Donc, on est bien loin des croyances, n'est-ce pas ? Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est intéressant d'insister sur ce fait. Et que la science, en fait, elle se contente de proposer des modèles explicatifs qui sont provisoires. Et ces modèles sont donc là pour essayer d'expliquer la réalité. Mais en fait, on est prêt à modifier, à les modifier, dès qu'une information nouvelle apporte une contradiction. Donc, la science est sans cesse en train de se renouveler. Et c'est ça, son intérêt. Alors, ce que je disais tout à l'heure, en tant que biologiste, je me suis dit, je vais plutôt me concentrer sur les sciences de la vie. Et je vais plutôt vous parler des expériences, de l'expérience, des expériences, parce que finalement, les expériences, ça peut être de toute nature et multiples et diverses. Et elles peuvent être, ces expériences, soit vraiment empiriques, soit vraiment rationnelles. Et donc, on aura des sciences qui seront plus ou moins expérimentales que je vais essayer de vous commenter aujourd'hui. Dans un univers bien particulier, et c'est là qu'on va rejoindre la notion de gravité ou de microgravité ou de non-gravité, un environnement singulier et inhabituel pour les êtres vivants, c'est-à-dire l'espace. Alors, ceci dit, gravité, c'est encore un autre terme très compliqué, peut-être, à expliquer, mais c'est toujours intéressant d'aller dans le dictionnaire. Donc là, c'est le dictionnaire de l'Académie française. La première chose qu'on trouve dans l'origine latin, c'est la pesanteur, la lourdeur. Bon, déjà, tout de suite, on sent le poids des mots. Et il y a aussi des termes associés comme l'importance, la dignité, la dureté, l'incommodité. Après, on va trouver des termes plus techniques, plus physiques, qui précisent que c'est la manifestation de la gravitation universelle au voisinage de la Terre. On trouve aussi comme définition le caractère de ce qui est important, de ce qui doit être considéré avec sérieux. On va essayer d'être relativement sérieux ce soir. Et aussi, c'est la qualité d'une personne qui va être grave, qui se signale par une attitude sage, alors là, je ne dis rien, digne, circonspecte. Et on va parler aussi avec gravité. Donc, vous voyez que les sens sont multiples. Et je vais essayer de ne pas parler avec trop de gravité ce soir parce qu'on est quand même là pour se faire plaisir. Alors, pourquoi science sans gravité ? Vous l'avez deviné. En fait, l'idée, c'est de s'affranchir de la gravité terrestre et de se retrouver... Alors, souvent, on entend le terme apesanteur, avec le A privatif qui voudrait dire qu'il n'y a pas de pesanteur. En fait, on va plutôt parler d'impesanteur. Alors, vous avez peut-être lu, vous avez peut-être beaucoup plus de connaissances que moi sur le sujet. Donc, en fait, il y a beaucoup de débats sur est-ce qu'on doit parler d'apesanteur, d'impesanteur, de microgravité, de micro-pesanteur. J'en passe, c'est des meilleurs. En tous les cas, moi, je vais surtout employer le terme microgravité ou impesanteur et m'éloigner de l'apesanteur. D'une part, parce qu'on n'est jamais vraiment dans une condition où il y a zéro pesanteur. Et en plus, quand on le prononce, l'apesanteur, on ne sait pas si c'est en deux mots, la plus loin pesanteur ou l'apostrophe. Et donc, cette situation d'impesanteur, très concrètement, ce n'est pas nouveau. C'est une situation que vont retrouver les spationautes dans l'ISS, par exemple, qui sont dans cette situation à plus de 400 km de la Terre. Alors, pareil, je vais parler de spationautes. Des fois, je vais parler d'astronautes, quelques fois plus rarement de cosmonautes. Mais pour moi, je les utilise indépendamment, disons, de l'origine d'où ils peuvent venir. Et donc, la question va être comment s'adapter à l'impesanteur ? Quels en sont les impacts ? Et là, encore une fois, en particulier, sur les organismes vivants. Et on va voir qu'il y a une multitude d'études scientifiques réalisées en condition d'impesanteur. Et ça a bien été ma difficulté de choisir quelle expérience je pourrais partager avec vous, du moins les résultats, ou en tous les cas les protocoles qui ont pu être engagés dans ce domaine. Et vous verrez qu'il y en a des multiples. Et j'espère que ça ne sera pas trop barbant, j'allais dire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Vous verrez aussi que, finalement, l'impesanteur, dans toutes les expériences que je vais vous présenter, finalement, elle repose sur trois modes opératoires. Le plus évident, c'est les vols spatiaux. On vient de parler d'ISS. Mais ça va être aussi les vols paraboliques, dont je parlerai un peu plus tard. Et puis, des conditions qui sont un peu moins le reflet, vraiment, de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on pourrait vivre dans l'espace, c'est sur Terre, sur ce qu'on appelle des bed rest, c'est-à-dire des conditions où on halite les gens avec la tête inclinée d'un certain degré. Et on les laisse reposer comme ça pendant très longtemps pour simuler certaines conditions que les astronautes vont vivre quand ils seront dans l'espace. Donc, voilà pourquoi science sans gravité. C'est tout ce qui va se passer au niveau scientifique, mais plutôt orienté biologie, dans des conditions d'impesanteur. Alors, évidemment, je me suis presque fait voler mon titre. Il y a très longtemps que j'ai trouvé ce petit titre amusant. Et là, au mois d'octobre, je crois, 2023, le livre de Thomas Pesquet est paru. Il s'appelle « Ma vie sans gravité ». Bon, là, je ne peux pas lutter. La concurrence est trop grave. Mais je vous conseille de le lire, parce que c'est vraiment un bouquin très sympa. Alors, vraiment, sans gravité. Je joue un peu sur les mots, mais c'est toujours amusant de voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, finalement, ces conditions d'impesanteur, on a commencé à se les poser quand on a commencé à sortir de cette gravité terrestre. Et le premier, le plus connu, le premier vaisseau satellite artificiel, c'est Spoutnik 1, en octobre 1957. Donc, vous savez que c'est, évidemment, un succès historique pour l'URSS. Et c'est donc le premier satellite qui est lancé à 28 000 km heure. Donc, fort de ce succès, l'URSS décide de continuer cette expérience avec Spoutnik 2. Et Spoutnik 2, il est construit carrément dans la foulée, en quatre semaines. Donc, il est lancé en 1957 pour la date anniversaire de la révolution bolchevique. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Biologique, bolchevique, pardon. Donc, en fait, c'est plus au nom de la politique qu'à celui de la science que Spoutnik 2 a été lancé. Et Khrouchtchev, il tenait absolument parce qu'il voulait vraiment souhaiter, pardon, il voulait vraiment confirmer le succès de Spoutnik 1 pour impressionner, évidemment, les Américains. Donc, ce Spoutnik 2 est lancé et on décide d'y mettre la fameuse Laïka. Donc, vous avez certainement tous entendu parler. Cette petite chienne qui est devenue une icône, mais cette petite chienne ramassée dans la rue, à qui on n'a pas demandé son avis, et qu'on a mise dans Spoutnik 2 et sans aucun retour prévu. Donc, c'était une première expérience au détriment de cette chienne, bien sûr, qui a quand même très, très mal vécu le vol puisqu'elle est morte après 5 heures de vol dans des conditions, on peut imaginer, assez terribles. Je crois que la température était montée à 41 degrés dans le vaisseau. Bien sûr, ils avaient mesuré son rythme cardiaque et il était monté très, très, très élevé. Et en plus, je crois que le détachement des réacteurs n'a pas pu se faire. Donc, ça, ça conditionnait encore un chauffage un peu plus important. Et puis, dernièrement, il n'y avait aucune protection contre les radiations solaires. Donc, cette pauvre chienne, elle n'avait aucune chance, bien sûr, de s'en sortir. Les Russes, les Soviétiques, n'ont jamais annoncé au départ de l'expérience qu'il n'y avait pas de retour prévu. De toute façon, en quatre semaines, c'était compliqué de concevoir un système qui permettrait à cette chienne de revenir. Et donc, on a su cette information, ce scandale, uniquement dans les années 80. Donc, forcément, à ce moment-là, ça a fait un petit peu de bruit, mais bon, depuis des années étaient passées. En tous les cas, Laïka, elle est restée la figure emblématique des premiers vols spatiaux soviétiques et sa statue trône à Baïkonour, à côté de celle, du moins pas loin, de celle de Gargarine, ce qui est quand même assez amusant. Donc, voilà pour les premiers vols et des premières expériences qui n'en sont pas vraiment comme celles qu'on va voir maintenant, bien évidemment, mais qui donnent déjà un petit peu la dimension de ce que pouvaient être les premiers vols habités, même si c'est par des animaux. Alors, à la suite de ça, on s'est dit, allez, on continue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu plein d'autres vols, notamment toujours avec des animaux. Et Spoutnik V, j'en parle là parce qu'on est toujours avec des chiens. Alors, il n'y avait pas que des chiens. Je crois qu'il y avait des mouches aussi. Il y avait un lapin. Il y avait un certain nombre d'animaux vivants. Et là, on avait prévu un système pour faire revenir les chiens. Donc, les chiens sont... Enfin, je crois qu'il y avait un chien et une chienne. Je ne sais plus précisément. Et donc, les deux animaux sont revenus vivants. Donc, déjà, l'expérience était positive. C'était un peu plus respectueux des animaux. Et alors, pour prouver... Parce que, justement, les soviétiques étaient toujours très fiers de communiquer aux Américains que cette expérience Spoutnik V avait été positive. Donc, pour conforter leur position de suprématie par rapport aux États-Unis, ils ont eu, j'allais dire, un petit esprit provocateur puisque une des deux chiennes, je crois que c'est Strelka, elle a fait des chiots. Et un de ces chiots a été offert à Kennedy. Alors, vous imaginez la tête de Kennedy quand il a reçu un chien qui était parti dans l'espace grâce aux soviétiques. Et la légende dit, et je crois que ce n'est pas une légende, mais l'histoire dit que cette chienne qui a été confiée à Kennedy avec, bien sûr, beaucoup de méfiance de la part de Kennedy et de son entourage en se disant, est-ce qu'il n'y a pas un piège ? Est-ce que ce n'est pas dangereux ? Est-ce que quelque part derrière la chienne, il n'y a pas quelque chose qui va exploser ou qui va nous empoisonner ? En tous les cas, cette chienne, elle a été adoptée et elle a fait des petits. Et les petits de cette chienne, Kennedy les appelait les Poutnicks. Je trouve ça assez mignon. Ça, c'est juste pour l'anecdote. Et donc, à la suite de ces vols qui ont eu du succès par l'Union soviétique, eh bien, il a été décidé d'envoyer un humain. On s'est dit, puisque les animaux résistent et peuvent revenir, on va envoyer un humain. Et je pense que vous savez tous que le premier humain à orbiter autour de la Terre, c'est le fameux Yuri Gagarin qui a passé, je crois, 108 heures ou quelque chose comme ça autour de la Terre. Donc, il n'y est pas resté très longtemps, 108 minutes, pardon, et en fait, il est parti. On n'était pas sûr qu'il revienne quand même sain et sauf. C'était une expérience assez aléatoire. Donc, il est parti le 12 avril 61. Bien sûr, il n'y avait pas d'expérience spécifique. De toute façon, coincés comme ils étaient dans les capsules, je pense qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Alors, on a dû lui mesurer son rythme cardiaque qui a dû quand même être assez élevé au moment du décollage. Mais en tous les cas, il s'en est sorti. Il est revenu et lui aussi, il est devenu une icône pour la propagande URSS. Alors, pourquoi avait été choisi Yuri Gagarin ? Bien sûr, c'était un pilote, c'était quelqu'un qui avait des qualités, mais c'est marrant, il y a quand même quelques constantes biologiques qui ont fait qu'il a été sélectionné. C'est que déjà, il mesurait 158 centimètres. Et donc, il fallait être tout petit pour rentrer dans la capsule. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles lui-même a été sélectionné parmi un grand nombre de candidats. Et puis, il était réputé pour avoir une mémoire absolument phénoménale et une capacité à se concentrer exceptionnelle. Donc, là, c'était parti. On avait la preuve qu'on pouvait faire des vols habités et qu'on pouvait faire revenir une personne, un humain. Donc, à partir de là, on voit bien qu'il y a eu tous ces enjeux politiques et en fait, à partir de ces enjeux de stratégie politique, on est allé un petit peu basculer vers autre chose. Bien sûr, il y a toujours eu la concurrence entre les États-Unis et l'URSS, mais on est passé quand même à un mode un peu plus scientifique, on va dire, avec des premières expérimentations. Et pourquoi ça ? Parce que les vols spatiaux, c'est facile de comprendre que c'est un environnement extrêmement particulier et qui est propice pour l'étude de phénomènes qu'on ne peut absolument pas reproduire sur la Terre. Donc, ça permet aux chercheurs d'aller bien au-delà des modèles théoriques et de vraiment vérifier les hypothèses qu'on peut faire en théorie ou en tous les cas sur Terre. Alors, il faut comprendre que finalement, à partir du moment où on a envoyé des humains dans les vaisseaux spatiaux, l'astronaute est devenu non seulement un technicien, mais aussi un cobaye. C'est-à-dire que soit il était utilisé, entre guillemets, pour faire des mesures diverses et variées sur le fonctionnement de son corps, de son cerveau, j'en passez des meilleurs, soit il était missionné, et ça, vous pouvez le lire dans le livre de Pesquet, mais dans bien d'autres, il était missionné pour opérer un certain nombre d'expériences à bord. Donc, finalement, le véritable scientifique, les véritables scientifiques, c'est vraiment ceux qui restent au sol. Et l'astronaute, c'est peut-être pas très sympa de dire ça pour eux, pour lui, mais il n'est qu'exécutant des expériences qu'on veut bien lui confier. Donc, c'est assez... Ça peut être assez surprenant, mais bon, c'est comme ça que ça a fonctionné. Alors, il y a quand même, à titre d'anecdote, il y a quand même un chercheur, en tous les cas que j'ai identifié, qui est parti en 72 sur Apollo 17, un chercheur géologue qui a été vraiment le premier scientifique embarqué qui, lui, avait, comment dirais-je, établi son propre protocole de recherche et qui avait fait ses propres expériences pour analyser notamment toutes les roches. Donc, voilà pour ces enjeux. ces enjeux qui deviennent donc plus de nature scientifique que politique. Et, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans toutes les expériences qu'on va rencontrer, que je vais partager avec vous, bien souvent, et c'est logique, il y a un comparatif entre ce qui se passe dans l'espace en microgravité et ce qui se passe au sol pour tenter justement de comprendre l'influence gravitationnelle. l'objectif final, l'objectif final, c'est justement pour qu'à terme, les astronautes, les cosmonautes, les spationautes puissent passer un certain temps dans des conditions de microgravité pour aller encore plus loin dans le système solaire et ne pas subir trop d'impact négatif sur leur propre corps ou sur leur propre fonctionnement, mais surtout, justement, de trouver les contre-mesures pour éviter un impact trop important. Donc, voilà un peu pour l'introduction du sujet et on va essayer de maintenant de comprendre, de connaître, d'apprendre au fur et à mesure de toutes ces expériences qui ont pu être menées. Alors, il y a une chose que la slide est peut-être un peu triste, elle est peut-être un peu dénudée, mais le message, il est essentiel. En fait, on passe l'essentiel de notre vie à lutter contre la pesanteur et ça, forcément, on ne s'en rend pas compte. On est né avec la pesanteur, donc on ne la remet pas en cause. Et c'est bien ça le souci parce que tous les organismes vivants et leur fonctionnement sont construits sur ce principe. Et donc, après, une fois qu'on n'est plus dans ces conditions, notre organisme, il doit s'adapter. Alors, j'ai choisi un certain nombre de domaines qui ont été étudiés, toujours pareil dans le domaine des sciences de la vie. Et j'ai choisi de commencer par le système musculaire parce que c'est souvent quelque chose auquel on pense en premier, c'est-à-dire, je pense que vous avez entendu parler de ça, ne serait-ce que dans les médias, les astronautes, quand ils partent dans l'espace un certain temps, vous savez que certains ont passé plus de six mois dans l'espace, comme Thomas Pesquet d'ailleurs. Et donc, une des premières choses qu'on constate, c'est l'atrophie musculaire, c'est-à-dire que les muscles fondent parce qu'il y a beaucoup moins d'efforts à faire sans gravité. Et donc, on a une perte de masse et de force musculaire qui va jusqu'à 30% pour un vol de six mois. C'est quand même énorme. On voit bien les retours des astronautes sur Terre, ils sont pris en charge, ils ne marchent pas tout de suite, etc. Et donc, il y a des analyses de nature presque de biologie moléculaire qui ont déjà travaillé et identifié le fait que cette altération, elle est identifiée au niveau de l'expression génique et protéique durant le remodelage musculaire. En fait, le muscle s'adapte toujours au mouvement qu'il a à faire, aux conditions qu'il subit et en fait, l'organisme s'adapte et là, on s'aperçoit qu'au niveau génétique, génique, c'est-à-dire dans nos gènes, dans nos cellules et dans la transformation du message entre l'ADN, c'est-à-dire les gènes, puis l'ARN messager qui transmet l'information pour coder les protéines qui elles-mêmes vont faire la matrice musculaire, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des modifications après des vols de six mois. intrinsèquement très puissants ou en tous les cas très impactants. Et donc, il y a beaucoup d'études qui ne sont pas encore terminées, loin de là, qui visent à comprendre la complexité de ces mécanismes de régulation de la masse musculaire. Et donc, on va essayer de comprendre ces changements et il y a un certain nombre d'expériences qui vont être menées à différents niveaux et les applications sont bien sûr toujours pour mieux comprendre ce qui va se passer chez les astronautes quand ils seront dans l'espace, mais aussi vont permettre peut-être de soigner un certain nombre de maladies, notamment au niveau musculaire. On peut penser à de la rééducation fonctionnelle chez les grands sportifs ou aussi à la problématique des myopathes, donc des gens qui ont des problèmes d'atrophie musculaire. Donc là, c'est l'aspect un petit peu, comment dirais-je, biologie moléculaire, comme je l'ai déjà dit, donc où on rentre vraiment dans le vif du sujet en allant jusqu'au niveau génétique. Mais après, il y a le côté plus expérimental. Donc là, j'ai choisi un exemple de programme qui s'applique sur une machine qui s'appelle MARES pour Muscle Atrophy Research and Exercise System. Donc ça, c'est une machine, c'est assez drôle, vous avez des vidéos, vous voyez Thomas Pesquet qui, parce que c'est une machine qui tient énormément de place dans l'ISS, donc ils mettent, je ne sais pas combien de temps, à la montée parce qu'elle ne peut pas rester complètement montée en permanence et puis ensuite, ils s'installent, ils font les exercices. Donc Thomas Pesquet a travaillé sur cette machine durant sa mission Proxima 2016-2017 et le programme donc s'appelle SARCOLAB 3. Donc c'est vraiment un programme d'expérimentation sur la perte musculaire à bord de l'ISS dans le module Columbus qui est le module américain de la station ISS. Européen, pardon. excuse-moi, Européen. Merci. Donc là, on voit en photo, ce n'est pas Thomas Pesquet, c'est l'italien Paolo Nespoli qui a pris le relais de Thomas Pesquet lors de la mission Vita. Donc, je n'ai pas les résultats de ces études parce qu'elles ne sont pas forcément communiquées. C'est souvent difficile de trouver les résultats puis je pense qu'ils ne sont pas forcément tous publiés. Mais en tous les cas, on a essayé de mesurer comment s'atrophiaient ces muscles en impesanteur et surtout, l'objectif, encore une fois, c'est de trouver des contre-mesures pour faciliter le retour des spationnodes sur Terre. Mais ça peut aussi avoir un impact pour les personnes, comme on l'a dit tout à l'heure, qui souffrent d'atrophies musculaires. Vous voyez qu'il n'a pas l'air trop malheureux par l'onespoli. Il est prêt en photo, il doit faire quand même des efforts, mais ça n'a pas l'air de trop mal se passer. Il y a aussi des expériences qui ont été menées sur l'atrophie du système musculaire. Je peux aussi en parler. Il n'y a pas de slide qui l'illustre, mais en vol aussi parabolique. C'est-à-dire que vous connaissez peut-être la société Novespace, qui est en fait la seule société qui existe, je crois, en tous les cas en France, basée à Bordeaux, et qui organise des vols paraboliques. C'est-à-dire l'avion monte en puissance dans l'air, dans le ciel, et à un moment coupe les gaz et à ce moment-là, les gens qui sont à bord de l'avion se retrouvent dans une situation d'un peu sondeur. Donc quand l'avion décélère, il y a un moment où c'est comme si vous étiez en chute libre. Et c'est le moment pour faire les expériences. Et puis ensuite, l'avion redescend, va reprendre une courbe normale pour redescendre. Et là également, on a encore quelques secondes pour pratiquer des expériences. Donc c'est quand même pas évident, mais voilà. Il y a eu donc des expériences qui ont été faites aussi sur la perte musculaire. Et en particulier, l'idée, c'était de mesurer la réduction de la force maximale volontaire, de la force explosive, lors de la flexion plantaire des chevilles et lors de l'extension des genoux. Donc c'est quand même des mesures très très précises qui ont été enregistrées par un électromyogramme et par échographie musculaire. Et on a comparé ces résultats à la force musculaire de l'appréhension de la main. Voilà pour ce qui concerne l'impact sur le système musculaire. Alors quelque chose qu'on connaît peut-être bien, enfin il me semble aussi, c'est l'impact sur la perte osseuse ou en tous les cas sur la densité osseuse. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'os, c'est un tissu actif qui est aussi sans cesse modelé par l'apesanteur. Et donc il s'adapte en permanence aux contraintes mécaniques. Là j'ai mis une photo de quelqu'un qui court parce qu'en fait quand vous courez, quand vous frappez le sol, cet impact que vous faites, que vous provoquez sur le sol, eh bien ça impose une contrainte mécanique à votre corps et avec cette contrainte mécanique, votre densité osseuse augmente elle aussi. donc c'est super important pour combattre même contre l'ostéoporose et garder une densité osseuse importante, c'est super important de marcher parce que c'est l'impact au sol qui fait que vous densifiez votre matière osseuse. Et donc en condition d'impesanteur, vous comprenez facilement que comme il n'y a plus de contraintes mécaniques, vous ne frappez plus le sol puisqu'il n'y a plus vraiment de sol, eh bien votre densité osseuse elle diminue aussi. Donc ça c'est, il y a eu des études qui ont été faites et qui ont calculé que la dose requise d'impact qu'on devrait avoir pour avoir dans l'espace pour être équivalent à ce qu'on vit tous les jours quand on est au sol, il faudra avoir 100 impacts par jour, c'est-à-dire frapper 100 fois le sol par jour à 3,9 G. Donc forcément, ça n'est pas possible. Voilà, donc ça pose tout de suite un problème. Et donc pendant les vols spatiaux, les astronautes perdent jusqu'à 10 fois plus vite de la matière osseuse que lors du vieillissement normal. Donc on voit l'impact, alors ça heureusement ils récupèrent après, mais ils mettent du temps à récupérer. Donc pourquoi cette accélération de la diminution de la matière osseuse ? Comme on l'a dit, il y a donc un manque de stimulus mécanique, il y a une perte de l'homéostasie calcique, c'est-à-dire de l'équilibre en calcium dans les os, une diminution de la fonction hématopoïétique, c'est-à-dire de la fabrication du sang, et puis une altération du métabolisme osseux. Donc les astronautes, ils ne récupèrent pas toujours l'état osseux d'avant leur vol, c'est-à-dire ils récupèrent, mais ils ne récupèrent pas forcément à 100%. Ce qui fait qu'en vieillissant, ils ont clairement un risque d'ostéoporose anticipé. Alors là, j'ai écrit aussi la perte osseuse chez les spationautes peut atteindre jusqu'à 24% en 6 mois. Ça, c'est une étude de l'Inserm. Et bien sûr, ça concerne les os porteurs, puisque c'est ceux-là qui sont les plus impactés, donc Tibia, Perroni. Encore une fois, là, on va essayer de trouver des contre-mesures pour lutter contre ce phénomène. Et il y a des exercices qui ont été pratiqués, alors là, en hypergravité dans un programme qui s'appelle BRACE, Bed, Rest with Artificial Gravity and Cycling Exercise. Et cette étude-là, elle porte sur des recherches d'accélération, donc d'hypergravité et de vélo aussi pour les astronautes pour voir justement comment on peut contre-impacter l'impact des vols en espace. Toutes ces expérimentations ont bien sûr un intérêt sur la connaissance et la façon de combattre l'ostéoporose. J'ai une autre étude qui a été faite en 2021 à l'Université de Calgary. Alors, vous voyez, sur 17 astronautes, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi un petit peu garder en tête, c'est que ce qui est compliqué, c'est de faire des études qui soient significativement positives ou négatives, mais en tous les cas, qui est un nombre suffisamment statistiquement de personnes, de populations, pour que le résultat soit validé. Et donc, ce qui fait que souvent, les études sont longues, parce qu'on attend d'avoir plus de personnes, plus d'astronautes. j'en profite pour dire que, bien sûr, vous imaginez que pour les femmes, c'est encore plus compliqué. Parce que, je ne sais pas si vous avez une idée du ratio du nombre de femmes par rapport au nombre d'hommes qui sont allés dans l'espace. En pourcentage ? On est entre 10 et 14 %, selon les chiffres. Donc, on va dire 12 %. Donc, on n'y est pas encore. Donc, évidemment, c'est encore plus compliqué de faire des études spécifiques sur les femmes astronautes. Donc, ici, on a fait des mesures non-invasives, bon, c'est mieux, sur la densité osseuse, avec des biopsies dites virtuelles, c'est-à-dire par imagerie. On mesure la densité osseuse des astronautes et on étudie la micro-architecture des os. Alors, sur la droite, j'ai mis une publication qui, bien sûr, ne donne absolument rien sur cette diapositive, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des études scientifiques qui sont tout à fait sérieuses. Et donc, pour les astronautes, le constat, c'est toujours le même, c'est que c'est très difficile de récupérer leur densité osseuse d'avant un vol, d'avant le vol, pardon, et que la récupération reste incomplète même au bout d'un an. Alors, l'étude suivante, elle est assez amusante, si on peut dire. Celle-ci, elle s'est passée donc au sol. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait faire des études d'impesanteur, en tous les cas, de simulation d'impesanteur au sol. Et donc là, ça se passe, alors c'est une étude un peu plus ancienne qui date de 2005, qui s'est appelée WISE pour Women, on parlait des femmes, Women International Space Simulation in Exploration. Et en fait, cette expérience, elle a obligé, alors c'était des volontaires, donc on ne va pas dire obligés, mais c'était des volontaires qui sont, donc 24 femmes volontaires qui ont accepté d'être alitées pendant 60 jours à la Clinique Spatiale MEDES à Toulouse. Donc pendant 60 jours, on leur a demandé de rester allongées, je pense qu'il fallait quand même l'accepter, et on simulait les effets d'impesanteur, pardon, il y a marqué apesanteur, mais ça aurait dû être impesanteur, sur des lits inclinés avec une tête à moins 6 d'oeufs. Donc la tête, comme ça. Alors bien sûr, elles pouvaient lire, elles pouvaient regarder leur téléphone, bon, mais c'était quand même relativement limité. Elles pouvaient lever les bras, mais elles n'avaient pas le droit de faire plus. Et donc, on a mesuré un grand nombre de paramètres pour justement comprendre comment tout ça se passait et quel était l'impact d'une situation comme ça alitée pendant 60 jours. Alors on a mesuré leurs capacités physiques, leurs fonctions cardiaques, leurs circulations sanguines, la structure et leurs fonctions musculaires, la structure et les fonctions osseuses, les besoins énergétiques et les besoins nutritionnels, leur système immunitaire, la régulation hormonale, le cycle de reproduction, les réflexes, l'équilibre et même l'humeur et le bien-être. Donc, c'était quand même une étude qui était assez conséquente. Alors, pour ensuite aborder un autre sujet qui est aussi absolument crucial, dans la compréhension de ce qui se passe chez l'astronaute, le spationaute ou le cosmonaute, on a fait des études sur le système cardiovasculaire. Alors, Thomas Pesquet, dans son livre, il dit dès le départ que toute façon, après un certain nombre de jours dans l'ISS, vous ressemblez à rien, c'est-à-dire que vous avez une grosse tête et des petites jambes. Et, en fait, pourquoi ? Parce que votre volume sanguin, il est distribué différemment et c'est facile à comprendre. puisque nous, en fait, on est fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, notre corps est fait pour lutter contre la gravité et donc chaque fois qu'on frappe le sol, encore une fois, on a le sang qui remonte et puis qui alimente notre cœur, etc. Et là, en microgravité, forcément, il n'y a pas de frappe au sol. Donc, les muscles des jambes, les muscles des membres inférieurs ne sont pas stimulés et donc les muscles fondent. Par contre, il y a un volume sanguin supérieur dans la tête. Donc, ça peut en plus conduire à des effets négatifs, notamment sur des maux de tête, des vomissements, etc. Donc, là, en tous les cas, pour ce qui concerne le système cardiovasculaire en général, on a essayé d'étudier ce qui se passait dans les artères supérieures où là, on a vraiment ce que je disais un hyperfonctionnement et puis dans les artères inférieures, un hypofonctionnement. Donc, qu'est-ce qui a été aussi constaté, qui d'ailleurs est décliné de l'étude dont j'ai parlé juste avant, l'étude Weiss, on s'est aperçu qu'en fait, les fonctions endothéliales, c'est-à-dire la paroi intérieure des vaisseaux sanguins, étaient altérées. Et ça, c'était lié à l'inactivité physique et à des transferts de liquides qui ne sont pas habituels. Donc, on parle de déconditionnement cardiovasculaire, c'est-à-dire le système cardiovasculaire ne fonctionne plus de la même façon et les parois, l'endothélium, les parois des vaisseaux sont beaucoup moins réactifs, responsifs. Donc, grosse tête, petite jambe, n'oubliez pas. Alors, il y a d'autres études, bien sûr, il y en a pléthore, mais là, j'ai relevé aussi une étude qui a été faite au Canada. Alors, en fait, il y a quatre études canadiennes sur la santé cardiovasculaire qui ont été menées par des astronautes depuis 2009 à aujourd'hui. Donc, ces études, elles sont toujours en cours. Elles ne sont pas terminées. et la première qui a été réalisée, dont on a déjà des résultats, c'est l'étude vasculaire. En fait, on constate qu'après six mois dans l'espace, les artères des astronautes ont perdu 17 à 30 % de leur élasticité. Donc, c'est ce qu'on disait juste avant, la paroi endothéliale est abîmée et de ce fait, elle est moins élastique et donc, elle contribue moins au flux cardiovasculaire. Et donc, on compare ça à un vieillissement normal sur Terre de 10 à 20 ans. Donc, il ne fait pas bon quand même aller dans l'espace. En fait, qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? La pression artérielle augmente, le cœur doit travailler beaucoup plus fort pour faire circuler le sang et à long terme, ces changements peuvent mener à de l'hypertension, ce qui accroît, bien sûr, le risque de maladies cardiaques. Alors, en 2016, il y a l'astronaute Tim Peek de l'ESA qui a réalisé sur lui, parce qu'ils font leur propre expérience, c'est ce que je disais tout à l'heure, en termes de cobaye, il a réalisé cette égographie sur sa jambe à bord de la station spatiale pour aider à collecter des données dans le cadre de cette étude vasculaire. Et pendant sa mission de 204 jours, toujours à bord de la station de l'ISS, David Saint-Jacques, qu'on voit ici, donc en haut de la photo, lui aussi, il a réalisé des expériences et notamment des échographies, ça veut dire qu'il y a des échographes à bord quand même de l'ISS, sur ces vaisseaux sanguins dans le cadre du programme Vascular ECHO qui est un deuxième programme, la deuxième étude canadienne. Et puis, on a aussi un astronaute qui s'appelle Akihiko Oshide de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale qui, lui, s'est amusé à balayer son artère férmoral droite à l'aide d'un échographe dans le cadre de l'autre étude qui s'appelle la troisième étude qui s'appelle Vascular Aging. Donc, toutes ces expériences sont en cours encore, à part la première qui est terminée. Et on s'est aperçu aussi que, finalement, le glucose n'est pas métabolisé normalement parce qu'on fait des mesures aussi sur le glucose. Donc, tout ça contribue aussi à un problème qui peut être un problème cardiovasculaire puisqu'on peut avoir une résistance à l'insuline puisque le glucose n'est pas métabolisé normalement et ça augmente le risque de développer un diabète de type 2. Alors, les artères, il y a eu aussi des expériences menées sur des femmes les artères tant des femmes que des hommes ont été touchées mais il semblerait que la résistance à l'insuline était plus importante chez les humains, chez les hommes que chez les femmes. La deuxième image que vous voyez en bas, en fait, c'est l'image d'un dispositif qui s'appelle le biomoniteur et ce dispositif, en fait, c'est un gilet que vous portez sur vous et qui est blindé de capteurs. En fait, c'est une invention relativement récente et c'est très intéressant et pour les astronautes et pour les chercheurs parce que, en fait, toutes ces sondes, tous ces capteurs permettent d'enregistrer les signes vitaux des astronautes en mission sans perturber leurs activités quotidiennes, ce qui, avant, n'était pas forcément évident. Et donc, ça remplace les gros équipements, c'est un vêtement plutôt facile à porter et puis, ça permet aussi d'envoyer des données scientifiques directement de l'espace pour une analyse rapide. En tous les cas, à la suite de ces études, on a encore fait le constat qu'une séance quotidienne d'exercice, même à bord de l'ISS, par exemple, ne suffisait pas à contrer les effets de la sédentarité sur le corps lié à l'impesanteur. Alors là, on aborde un sujet encore un peu plus délicat qui traite de la gravité ou du moins de la microgravité et des neurosciences. En fait, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau ? Alors, déjà, qu'on ne sait pas forcément ce qui se passe dans notre cerveau de façon générale, même d'un point de vue scientifique le plus poussé, on a encore beaucoup, beaucoup de mystères à élucider. Là, on essaye quand même de s'intéresser à, toujours pareil, l'impact de l'impesante sur nos comportements et sur les aspects cognitifs de l'humain. Alors, en fait, ce qui est toujours pareil, c'est ce que je disais depuis le départ, c'est que nous, on a tous un référentiel gravitaire, c'est-à-dire on fonctionne avec la gravité. Donc, on sait très bien que quand on descend, on descend. Quand on monte, on monte. Quand on reçoit du... Enfin, voilà. On a cette sensation, notre corps est adapté à la gravité. Et, en fait, ça dirige tous nos comportements, qu'ils soient moteurs ou cognitifs. Et donc, basé sur ce référentiel, on a une vision assez claire de notre corps, de notre encombrement dans l'espace, c'est-à-dire de la proprioception, comment on se sent, nous, dans l'espace. nos informations vestibulaires, c'est-à-dire tout ce qui est équilibre au sein de l'oreille, nous permettent, nous permettent à notre cerveau d'être informés sur l'état de notre corps dans l'environnement. Ce référentiel, il est, comme je le disais, supposé géocentrique, donc centré sur le docteur gravitationnel. Et le problème, c'est qu'en impesanteur, ce référentiel n'existe plus. Donc, comment notre cerveau se comporte ? Et alors, ça, c'est assez amusant parce que, toujours pareil, je cite Thomas Pesquet, je suis désolée, mais c'est quand même notre petit héros, on va dire, grand héros. Il parle de sa propre expérience, lui, au début, dans l'ISS. Et il dit, en fait, au début, quand je me suis promenée dans l'ISS, je n'avais pas une super bonne perception de mon corps et en fait, je nageais pour me déplacer. Après, je me suis vite rendue compte que c'était ridicule, que je n'avais pas besoin de nager, qu'il suffisait d'un tout petit mouvement du pied et hop, ça me propulsait. Néanmoins, il a aussi dit qu'il se cognait un peu partout, surtout au début, parce que, justement, il n'avait pas forcément une perception de son corps qui était habituelle. Et si vous lisez aussi le livre d'Étienne Klein, bon, il l'a dit aussi dans des podcasts, etc., mais il parle de sa perception aussi, de la perception de son corps lors de son expérience en vol parabolique, puisqu'il a eu la chance de faire un vol parabolique. Et il se pose la question si, est-ce qu'on ressent notre corps de la même façon quand le poids n'est plus là et qu'on a juste sa masse corporelle. Il dit même est-ce que mon corps est vraiment là, est-ce qu'il n'est pas en orbite autour de moi ? Voilà. Bon, ça, c'est Étienne Klein. Et il se pose la question de la soutenable légèreté de l'être. C'est aussi un petit clin d'œil de notre ami Étienne Klein. Mais voilà, donc qu'est-ce qui se passe au niveau de notre cerveau ? Alors ça, c'est assez compliqué, bien sûr, à comprendre, mais j'ai trouvé, j'étais amusée et j'espère que personne ici de l'Inserm de Dijon fasse que je vais peut-être dire des bêtises, mais en tous les cas, du moins de ce laboratoire, en tous les cas, il y a des travaux de recherche qui ont été conduits à l'Inserm et à l'Université de Bourgogne au laboratoire CAPS, conition, action et plasticité sensorie motrice. Et en fait, l'idée, c'était de comprendre comment notre cerveau commande nos mouvements en situation gravitaire, donc là où il y a de la gravité. Et depuis 30 ans, depuis 30 ans, on pensait que le cerveau compensait en permanence les effets de la gravité. Et ça paraissait relativement logique, on va dire. Et dans une première étude en 2016, des chercheurs avaient suggéré qu'en fait, notre cerveau se servait de la gravité pour minimiser les efforts que nos muscles doivent déployer. Et ces résultats, justement, ont été confirmés dans ces dernières expériences, dans ces derniers travaux qui ont été réalisés en 2021, en collaboration aussi avec l'Université de New York. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on pensait que le cerveau compensait les effets de la gravité et ce n'est pas tout à fait ça, c'est plutôt que le cerveau sait que si vous avez besoin de faire un effort en allant contre la gravité, il va falloir faire un effort plus important que si vous n'avez pas besoin de la gravité, que vous êtes, par exemple, levé, descendre un bras, mettre un bras vers le bas, vous n'avez pas besoin de faire un effort puisque la gravité vous y entraîne forcément. Par contre, lever le bras au ciel, ça demande un effort parce que vous allez lutter contre la gravité. Et donc ça, le cerveau anticipe et va donc imprimer moins d'efforts pour laisser tomber un bras que pour le lever. Donc ça, je trouvais ça assez amusant. Il y a une autre expérience qui est peut-être un peu plus difficile à comprendre, mais c'est aussi dans l'objectif de voir le vieillissement cellulaire et notamment le vieillissement cellulaire au niveau du cerveau. Donc en fait, on a envoyé des espèces de cellules souches qui s'appellent des organoïdes cérébraux. Donc ce sont des modèles cellulaires qui sont construits, des modèles biologiques en trois dimensions qui sont cultivés in vitro et qu'on envoie dans l'espace. Et ces organoïdes, on va les observer pour comprendre comment ils évoluent et comment la division cellulaire peut se faire une fois dans l'espace. Ça permettra de comprendre certaines maladies génétiques, notamment celles qui provoquent un vieillissement prématuré chez les enfants. Donc on veut connaître les effets de la micro-présenteur d'une exposition prolongée aux radios cosmiques qui, bien sûr, ne sont pas reproductibles sur Terre et on veut comprendre cet impact sur les cellules du cerveau. Donc c'est une étude qui est menée conjointement à l'Institut Pasteur, à Subbiotech, NECNES, l'ESA, la NASA, dans le cadre de la mission Space X29 ou X29. On n'a pas encore les résultats, bien sûr, puisqu'elle est récente. Et je termine sur l'aspect cognitif et l'aspect cerveau, circulation cérébrale avec ce projet dit MUNIRS. Alors, je n'ai pas l'acronyme, je ne me souviens plus de la signification. C'est un projet qui est mené au MEDES, donc la Clinique Spatiale de Toulouse. Et en fait, ce qu'on veut, c'est comprendre l'évaluation de la circulation cérébrale et la charge cognitive des astronautes. Donc là, c'est fait au sol. Encore une fois, on essaye de simuler l'impact de l'impesanteur. Et donc là, on va avoir des volontaires qui vont passer un certain temps en conditions anti-orthostatiques, c'est-à-dire en micropesanteur simulé paralitement. Et on va essayer de quantifier la charge de travail mentale dans cet espace grâce à une mesure infrarouge non invasive. Et on va mesurer en particulier par mesure infrarouge les quantités d'oxygène consommées par le cerveau. Et pourquoi on a fait ça ? C'est toujours pareil. C'est dans l'objectif des futures missions d'exploration spatiale lointaines, vers la Lune, vers Mars, où les astronautes seront exposés à de fortes charges mentales et à différents facteurs de stress, notamment l'isolement géographique, bien sûr, mais les fortes contraintes physiques et psychiques, etc. Et donc là, on utilise une technologie de spectroscopie fonctionnelle à infrarouge. C'est apparemment une alternative particulièrement intéressante aux méthodes d'exploration cérébrales type IRM qui sont difficilement envisageables pour embarquer lors d'évores spatiaux. et on va donc pratiquer des mesures d'oxygène régulières puisque plus on fait d'efforts, l'activité cérébrale induite par une tâche consomme beaucoup de ressources et notamment de ressources en oxygène et plus la tâche est difficile, plus la consommation en oxygène est importante. Et donc cette demande de ressources d'oxygène elle peut être quantifiée et mesurée. Alors je ne sais pas vous mais moi ça m'a tout de suite fait penser à ce qu'on voit souvent dans les films ou même en réalité finalement lors d'une sortie extravéhiculaire on fait attention à l'oxygène disponible pour l'astronaute et il y a souvent un moment où on dit il faut rentrer, il faut rentrer, il n'y a plus assez d'oxygène. Voilà, c'est ça que ça cherche à mesurer. Alors là j'avais envie aussi de parler de cette expérience qui est amusante même si significativement parlant elle est relativement limitée je pense que vous en avez peut-être entendu parler mais en tous les cas je la réexplique rapidement. Donc c'est une étude qui a été menée en 2015-2016 par la NASA sur deux jumeaux Scott et Mark Kelly alors tous deux bien sûr ce sont deux astronautes de la NASA et l'intérêt dans cette expérience c'est qu'ils ont le même génome le même matériel génétique et l'idée c'était de voir si on en mettait un en condition de vol spatial et un qui reste au sol est-ce qu'on allait observer des différences ? Alors bon je ne sais pas comment ils ont décidé qui allait partir et qui allait rester toujours est-il que c'est Scott qui est parti et Mark qui est resté et Scott a passé 340 jours à bord de l'ISS alors quand on lit des interviews de Scott il dit mais c'était complètement fou et complètement débile de m'avoir envoyé 340 jours dans l'ISS il en avait vraiment marre mais bon en tous les cas il s'est adapté et puis donc il a bien sûr accepté de faire un grand nombre d'expériences pour vérifier et mesurer un certain nombre de paramètres génétiques biologiques physiologiques cognitifs et malheureusement mais en tous les cas de façon relativement attendue on a constaté de nombreuses modifications chez Scott certaines réversibles certaines autres pas forcément réversibles donc celles réversibles c'est celles qu'on connaît déjà qui sont réversibles au cours du temps après un certain nombre de jours de retour de l'espace donc la perte de densité osseuse la masse musculaire mais il y a eu le constat de modifications plus inquiétantes notamment des aberrations chromosiques pardon chromosomiques liées aux radiations ionisantes et ça chez Scott bien sûr Marc n'a rien eu en comparatif et on s'est aussi aperçu qu'il y avait plus de marqueurs biologiques de l'inflammation chez Scott que chez Marc c'est-à-dire il y avait vraiment une réaction des cellules du corps des réactions de défense par rapport à un stress finalement une certaine agression subie pendant les 340 jours alors il y a un phénomène qui n'a pas du tout été expliqué c'est un phénomène aussi qui est lié à la structure des chromosomes c'est-à-dire l'observation de l'allongement des télomères alors les télomères c'est la partie extrême des chromosomes et normalement quand on vieillit ces télomères ces petites parties du chromosome ces petites parties ces petits bouchons se diminuent réduisent et là chez Scott curieusement on a observé un allongement plutôt qu'un rétrécissement ce qui n'était absolument pas attendu puisque comme on associe souvent le temps passé dans l'espace à un vieillissement prématuré on pouvait s'attendre à ce que ces télomères soient raccourcis en fait ils ont été allongés et pour l'instant il n'y a pas d'expliqués donc en fait la conclusion de cette expérience mis à part celle de Scott qui a dit que c'était absolument idiot de l'avoir envoyé là-haut c'est qu'il va falloir vraiment penser à des équipements de protection supplémentaires pour les astronautes parce que ces destructions de tronçons de chromosomes ces réarrangements sont potentiellement cancérigènes et pour les vols lointains dans le système solaire comme par exemple pour aller jusqu'à mars les rayonnements sont encore plus intenses donc ça sera essentiel de trouver des solutions cette expérience est un petit peu différente elle est toute récente elle concerne quand même les sciences de la vie puisqu'elle concerne le domaine de la pharmacie et du médicament je ne sais pas si vous avez vu ou entendu parler parce que c'était assez discret et je crois que l'atterrissage dont vous voyez la photo à droite de la capsule W1 est arrivé je crois le 21 février 2024 donc c'est vraiment tout récent et en fait quel est le concept alors déjà la capsule W1 c'est un mini laboratoire spatial qui a été conçu par Varda Space Industries c'est une société qui a été créée par des anciens de SpaceX donc c'est pas surprenant et ils ont fondé cette société en 2020 et bien sûr ils se sont dit comme l'accès est de plus en plus facile avec des fusées qui reviennent est-ce qu'on ne pourrait pas exploiter économiquement cette aubaine donc ils ont c'est le premier envoi qu'ils ont fait la première capsule qu'ils ont envoyée en orbite au satellite photon de Rocket Lab donc en fait ils ont fait un partenariat avec Rocket Lab qui est une société américaine également et cette petite capsule ce petit laboratoire il a passé huit mois en orbite autour du satellite photon et bien sûr cette capsule est revenue donc en février comme je le disais et qu'est-ce qui s'est passé pendant huit mois l'objectif c'était de fabriquer des médicaments en faible pesanteur alors j'ai pas tout compris parce que je sais pas comment ils ont organisé leur système de réaction chimique à l'intérieur de la capsule ça c'est pas détaillé je pense que c'est assez confidentiel mais en tous les cas ils ont fait ça ils ont fabriqué le premier médicament qui est écrit tout en bas de la diapo c'est le ritonavure alors ils ont pas inventé un médicament ils ont reproduit la fabrication d'un médicament connu un antiviral qui est là pour lutter contre le HIV et l'hépatite C et en fait ils ont démontré qu'en faisant cette synthèse dans l'espace on obtient des structures chimiques qui sont beaucoup plus pures parce que la cristallisation se passe beaucoup mieux du coup l'efficacité de la drogue de la molécule semble être meilleure et la durée de conservation de la molécule semble être plus longue et donc si vous allez sur le site de Varda Space Industries c'est assez curieux c'est pas facile de vraiment comprendre exactement où ils en sont ce qu'ils veulent faire etc mais en tous les cas ils ont beaucoup d'ambition sur le fait qu'ils ont l'intention de fabriquer de plus en plus de médicaments dans des conditions d'impesanteur parce que l'efficacité peut être meilleure et donc le petit parachute avec la capsule W1 elle a donc rapporté du ritonavir qui a été confié aux pharmaciens à la pharmacie la société industrielle de pharmacie qui va maintenant analyser la molécule pour quand même confirmer que effectivement les molécules sont produites sont plus pures et donc plus intéressantes à exploiter ça j'aime beaucoup c'est mon copain donc là vous avez un tardigrade alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces petites bêtes du règne animal qui mesure entre 0,5 et 1,5 mm qui sont des animaux ubiquistes qu'on trouve partout dans les mousses humides en altitude ou dans les fosses marines ou même dans la glace et on les appelle aussi oursons d'eau c'est pas mignon bon ils ont un peu une petite tête d'aspirateur moi je trouve mais bon alors ces animaux ils sont vraiment particuliers parce qu'ils sont capables de résister à des températures entre moins 273 degrés donc 0 absolu qui n'existe pas mais bon et 150 degrés ils sont capables de résister au vide ils sont capables de résister à des pressions très importantes et ils résistent même au dessèchement c'est-à-dire on peut les déshydrater complètement ils vont survivre et on s'est aperçu en analysant ce qui se passait qu'en fait alors ils ne sont pas partis dans l'espace mais on a testé leur capacité à résister à des conditions incroyables qui fait que peut-être demain ils pourraient être la nourriture de l'astronaute par exemple et en fait on a testé donc leur résistance au dessèchement et on a analysé comment ils résister au dessèchement c'est-à-dire imaginez-vous que d'un seul coup vous vous perdiez toute l'eau que vous avez dans votre corps et on vous réhydrate au bout de je ne sais pas quelques mois et hop vous revivez eux en fait comment ils ont fait pour se protéger contre ça c'est qu'on s'est aperçu qu'ils fabriquaient des protéines absolument uniques qui sont capables de soutenir la charpente la structure de la cellule parce que ces protéines en fait elles sont fibrillaires et donc ces protéines quand le tardigrade est en état normal hydraté normalement ces protéines elles n'ont pas de forme elles ne jouent pas vraiment de rôle et dès qu'il y a un moment où le tardigrade est en situation déshydratée la protéine se transforme en une structure relativement solide qui va soutenir la cellule et qui va éviter que la cellule se rétracte donc ça c'est un phénomène qui a été observé en cas de déshydratation et puis il y a une autre protéine unique qui a été appelée D-SUP et qui se lie à leur ADN c'est-à-dire à leur matériel génétique en formant carrément une coquille protectrice contre l'oxydation de l'ADN du matériel génétique donc finalement ces petites bestioles elles sont capables de résister non seulement au vide à la pression aux températures etc. mais aussi à tout phénomène d'oxydatif qui finalement est le phénomène ou du moins le phénomène premier du vieillissement le paramètre premier du vieillissement donc on s'est dit est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose sur des cellules humaines donc on a réussi à développer un gène particulier enfin du moins exploiter le gène de ces tardigrades d'accord de l'injecter dans des cellules humaines à l'échelle laboratoire attention dans des cultures in vitro et en injectant ce gène on a réussi à montrer que la cellule humaine arrivait à coder pour fabriquer la protéine des supes en question et qu'une fois que la protéine était dans le matériel génétique humain et bien ces cellules étaient protégées contre les rayons X contre les péroxides et même contre la camptotécine camptotécine étant un agent utilisé contre les cellules cancéreuses donc ça veut dire que cette protéine elle a des propriétés incroyables elle continue elle permet au matériel cellulaire de continuer à se multiplier elle permet de résister à l'oxydation et en plus elle inhibe la poptose la poptose c'est un phénomène naturel de mort cellulaire programmée et bien quand cette protéine est dans le matériel génétique il n'y a plus de mort cellulaire programmée donc en fait ces résultats-là à part que le tardigrade pourrait servir de nourriture aux astronautes peut-être que dans un avenir très lointain il faut supposer qu'on modifie le génome humain donc c'est quand même assez délicat mais en tous les cas ces expériences-là pourraient permettre de mieux comprendre comment aider les astronautes à mieux résister contre l'oxydation contre les phomènes de vieillissement on n'y est pas encore heureusement voilà après je vais passer assez rapidement parce que je pense que je vais plus avoir assez de temps mais je vais vous parler quand même rapidement du monde végétal parce que là j'ai beaucoup parlé de l'humain et il se passe aussi quelque chose chez les végétaux toute évidence et les études sur le monde végétal et sur les plantes en général ont toutes le même but ultime c'est pouvoir un jour cultiver des plantes en impesanteur pour rendre les vols plus autonomes donc ça c'est un souhait un vœu pieux j'allais dire mais en tous les cas il y a beaucoup d'études qui sont faites avec cet objectif-là alors là j'ai choisi une expérience que j'ai appelée des racines et des germes qui s'est passé qui a été conduite à bord de Columbia en fait c'est une mission scientifique qui s'est appelée ST65 dans le module qui s'est passé dans le module Space Lab et c'était assez remarquable parce que c'est le deuxième c'est la deuxième fois qu'on envoie un laboratoire scientifique qu'on lance un laboratoire scientifique dans l'espace celui-là s'appelait IML2 et ça s'est passé en 1994 et l'objectif c'était de comprendre l'orientation des racines en fonction du champ de gravité donc ce qu'on appelle le gravitropisme positif tout simplement les racines vont vers le sol donc vont vers la gravité et on voulait comprendre ce rôle sur la morphogénèse des végétaux c'est-à-dire est-ce que ça a un impact sur les végétaux est-ce que les végétaux vont se développer aussi bien quand il n'y a pas de gravité alors voilà le résultat de l'expérience bon c'est pas très facile à lire mais ce que vous pouvez regarder c'est sur la photo en haut à gauche en fait ici on est dans l'espace mais on met quand même les germes les lentilles en cours de germination on les met dans les conditions d'hypergravité avec une centrifugeuse donc en fait on provoque une gravité à bord de la navette et on s'aperçoit que toutes les racines vont dans le sens de la gravité ça c'est je crois après 24 heures quelque chose comme ça de germination et sur la droite c'est avec 4 heures supplémentaires je crois d'hypergravité alors on s'aperçoit qu'il y a une légère orientation un peu des racines mais en fait elles restent en tous les cas toujours dirigées vers le champ de gravité alors que les deux photos du bas sont des photos prises sur des des graines qui sont elles en condition de microgravité et donc on voit bien que les racines se baladent un petit peu partout à droite à gauche parce qu'elles n'ont plus vraiment de champ directionnel par rapport à la gravité alors dans le même esprit et vous en avez peut-être entendu parler parce que c'est une expérience locale qui s'est déroulée en 2015 sous l'initiative du professeur de SVT du lycée Charles de Gaulle à Dijon monsieur Fabrice Diot je crois qu'il est plus là en tous les cas ce monsieur il avait une super idée parce que son objectif là il était scientifique mais il était aussi pédagogique et le CNES avait lancé un appel un petit peu à des expériences possibles en partenariat avec des établissements scolaires et donc cette classe de seconde a été retenue pour conduire ce projet pédagogique en parallèle avec le CNES et bien sûr en parallèle avec Thomas Pesquet donc pour eux c'était une sacrée expérience donc ils ont vraiment monté le protocole depuis le Zé enfin ils ont conçu le protocole avec le CNES et ils ont donc envoyé des graines de moutarde de Bourgogne qui ont été confiées à Thomas Pesquet pour qu'ils les mettent en germination à bord de l'ISS bon le but encore une fois c'est un peu la même idée c'était de comprendre pourquoi les racines poussent en général vers le bas et l'hypothèse qu'il y a un mécanisme de détection de la pesanteur dans la graine alors les résultats ont été je crois que l'étude a duré trois ans et les résultats ont été publiés mais je n'ai pas eu accès aux résultats pour terminer sur la partie plante le projet Mélissa alors vous allez me dire 89 ça remonte mais en fait le projet Mélissa c'est un projet assez ancien et c'est un projet long terme Mélissa pour Micro Ecological Life Support System Alternatives en fait l'idée c'est de pouvoir rendre les astronautes complètement autonomes une fois qu'ils sont partis pour des vols lointains et donc l'idée c'est d'être dans un mode circulaire où on peut tout recycler faire cultiver les plantes recycler l'eau recycler les gaz et qu'il n'y ait pas de cargo qui vienne recharger alimenter apporter des éléments et des aliments donc ça concerne un grand nombre d'études et là je n'ai retenu que celle qui concerne le comportement des plantes en microgravité toujours pareil avec l'idée que ces plantes pourraient nourrir donc les astronautes et là c'est une expérience en vol parabolique alors je crois que c'est fait avec des épinards et qui a permis de valider des modèles de transferts gazeux locaux à 0G et à 2G et sans apport d'air en fait cette expérience elle a été conduite en vol parabolique et donc on va regarder ce qui se passe au niveau de la feuille pour comprendre si la gravité le manque de gravité a un impact sur le fonctionnement gazeux respiratoire de la plante et des feuilles en particulier du système foliaire en particulier et ce travail qui est assez récent dans le cadre de l'opération Mélissa puisque ça a été réalisé en 2022 il a montré il a réussi à montrer quel était le modèle mécaniste de croissance des plantes des simulations de dynamique et des fluides numériques il y a eu 7 vols paraboliques et vous voyez la photo ça c'est une publication on fait une affiche de l'INSA avec une invitation pour une conférence de mars 2023 et en fait ces études elles ont été dirigées par Lucie Poulet qui est une chercheuse elle a eu la chance de faire donc un certain nombre de vols paraboliques elle a emmené 3 doctorantes avec elle et elles ont travaillé toujours pareil avec l'entreprise Novespace sur des simulations avec donc ces plantes ces plantes d'épinards et calculer justement les taux de production de biomasse et d'oxygène dans cet environnement alors c'est quand même assez fort parce qu'encore une fois on a 22 secondes pour faire l'expérience donc il faut déjà savoir se déplacer dans l'avion quand on est en condition d'impesanteur et ensuite il faut faire ces expériences on a 22 secondes bon alors bien sûr le cycle est répété plusieurs fois donc je crois qu'il y a au moins une vingtaine de cycles pendant qu'on fait le vol mais enfin il faut quand même être assez adroit et agile et savoir garder l'esprit frais pour mener à bien ces études donc voilà j'en ai terminé avec mes petites expériences soit sur l'humain soit sur les plantes et pour terminer je voudrais vous proposer très très rapidement une amusante expérience de pensée sans rien cacher que je tire de ce livre et donc c'est une expérience de pensée de quelqu'un qui est assez familier avec ce genre de pratiques c'est Étienne Klein donc dans ce livre court circuit que je vous invite à lire parce qu'il est toujours assez amusant en fait ce que dit Étienne Klein c'est que la pesanteur c'est une telle évidence commune que je disais on vit avec on lutte contre mais voilà que finalement il n'est pas certain que celui qui ne l'aurait jamais connu puisse comprendre celui qui vit avec depuis toujours c'est à dire que si on était amené à rencontrer un être qui n'a jamais connu la pesanteur est-ce que vraiment on arriverait à se comprendre quel sens pour celui qui n'a jamais ressenti la gravité quel sens pour avoir les mots haut bas debout coucher chute poids plafond plancher monter voler descente qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire alors il est allé dans cet esprit il s'est dit je vais essayer d'aller au bout de mon idée et je vais essayer d'écrire un dictionnaire un dictionnaire à deux parties dont une partie contiendrait d'une part les mots sans poids léger ceux que l'on aurait et ceux que l'on aurait inventé si nous n'avions jamais connu pardon ceux que l'on aurait inventé si nous n'avions jamais connu la pesanteur donc tous ces mots légers qui n'auraient pas de poids et dans l'autre partie je vais mettre tous les mots existants qui sont notre référentiel à la pesanteur en deux mots à la gravité et il a commencé ce travail et il a vite arrêté parce qu'il a dit j'ai pas réussi j'ai pas réussi c'est trop compliqué ça me prend trop la tête voilà mais bon je trouvais que c'était assez amusant d'essayer de se repositionner dans un contexte où on n'aurait pas connu la gravité la pesanteur voilà je vous laisse réfléchir à cette petite expérience de pensée et je vous remercie de votre attention applaudissements 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 boutissements applaudissements graffiti applaudissements 順 лес Juste